Une caverne d'Ali Baba pour les amateurs de jouets anciens en tout genre. C'est dans cette boutique troyenne située Place Jean Jaurès que regorgent des trésors pour les collectionneurs. Train électrique datant pour certains de 1920, petites voitures, mécano, figurines et même automates des années 50, ce sont pour la plupart des pièces uniques. C'est Fanny Cheveau, une passionnée du jouet, qui ouvre cette galerie insolite depuis 9 ans. Une tradition familiale qui se perpétue. Ses parents vendent et collectionnent des jouets anciens. J'ai été à l'école de bijouterie-jouaillerie, j'ai travaillé aussi d'ailleurs en bijouterie, dans la fabrication des bijoux. Et donc c'est là que j'ai réparé des jouets pour mes parents, qui eux à la base étaient commerçants et collectionneurs. J'ai une passion qu'on ne peut pas vivre qu'à moitié. Enfin, si je voulais faire de la réparation, il y a très peu de commerçants qui tiennent des boutiques de jouets anciens. Donc c'était à moi de le faire, de me lancer et d'ouvrir la boutique et l'atelier en même temps. C'est derrière sa boutique que Fanny redonne une seconde jeunesse aux jouets. Entourée d'un bric-à-brac de locomotives cassées et de joujoux usagés, elle s'attèle ici à leur restauration. Ces jouets se les procurent dans des foires spécialisées. Mais pour la plupart, ce sont des jouets de collectionneurs. Et le panel est assez large. Tous les jouets mécaniques ou électriques anciens et de collection, bien sûr. Particulièrement les trains électriques, les automates, les jouets en tôle. Donc là c'est la partie électrique, charbon, remettre un peu en état. Dégripper un peu tout ça, si on peut dire. Après il arrive qu'il manque des attelages ou les pantographes soient cassés. Ça c'est des parties qu'on peut refaire. Après s'il manque des roues ou des choses comme ça, j'aurais été obligée d'en prendre sur une gloco. Un long travail de précision qui demande patience et passion. Chouchouter ces jouets peut s'avérer coûteux. Comptez entre 15 euros et 200 euros. Il y a quand même beaucoup de jouets différents et en fait je ne fais jamais la même chose. Ça peut arriver que je travaille sur du bois, de la tôle. Un jour je vais souder, un jour il va falloir que je trouve la solution pour refaire un pignon. C'est très varié. Bien que Fanny ne joue pas avec ses jouets, son seul bonheur est de rendre heureux les collectionneurs en leur remettant des jouets remis à neuf.